Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous lirons quelques passages. Le roi de Jéricho a envoyé dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'yors où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin et qu'elle avait arrangé sur le toit. Et nous lisons encore au verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et nous et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Amen. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 1. Quand nous lisons 540 B. Nous voyons au chapitre 31. Au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Dieu a donné la promesse du succès à Josué. Et Josué était convaincu. Que Dieu était avec lui. La victoire est certaine. Mais cette promesse ne l'empêche pas de planifier les plans du succès. Mes frères et mes sœurs combien de gens ont connu l'échec parce que Dieu leur a déjà parlé et ils n'ont pas pris le temps de planifier de voir, de tracer le chemin. Ils se sont assis ou ils se sont précipités alors que Dieu leur a promis mais Dieu leur a donné également de l'intelligence Dieu leur a donné de la sagesse également et je dis toujours si l'intelligence ou le cerveau que Dieu nous a donné n'était pas utile il ne nous l'aurait pas donné il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions évaluer pour que nous puissions planifier pour ne pas nous jeter dans des situations impossibles inutilement. Et Josué avait cette promesse qu'il va remporter la victoire cependant il emploie une stratégie il planifie il envoie d'abord des espions pour explorer le pays vous savez que Josué lui-même a été espion ils ont fait partie des douze espions qui avaient été envoyés à partir de Kadesh Barnea il faisait partie des douze il connaissait le risque que courait un espion mais il était là pour son pays il comptait sur Dieu les promesses de Dieu et là c'est lui qui envoie des espions et il envoie deux est-ce que Josué se rappelle qu'envoyer douze c'est un danger jusqu'à toujours dans douze il y a dix qui n'obéissent pas et il n'y avait que deux qui sont restés fidèles et Josué envoie deux et il avait vraiment raison il a envoyé les deux et il leur a dit explorez le pays surtout Chérico parce que Chérico était sur la voie c'était à un endroit stratégique si ils n'arrivaient pas à vaincre Chérico ils ne pouvaient pas avancer ils ne pouvaient pas entrer dans le pays et Josué les envoie ils sont partis et ils sont arrivés à Chérico où est-ce qu'ils sont partis ils sont partis dans la maison de Rahab la prostituée nous devons comprendre quelque chose premièrement ils ne sont pas partis pour se prostituer nous sommes d'accord pour cela ils étaient à mission et Rahab on pense beaucoup plus qu'elle était tenancière d'une maison de santé d'hébergement comme un bar avec des chambres où les gens peuvent dormir ils sont partis ils ne sont pas partis ils ne sont pas partis ils ne sont pas partis c'est pourquoi c'était même situé sur le sommet sur la muraille c'était une maison où les gens les étrangers pouvaient rentrer il y a des travaux pour des métiers que le chrétien ne doit pas doit s'abstenir d'exercer peut-être que Rahab ayant les étrangers se prostituait aussi ou qu'elle était perçue comme telle j'ai dit encore il y a des travaux des métiers que celui qui est disciple de Christ doit s'abstenir on dit couramment qu'il n'y a pas de saut métier mais il y a des métiers qui poussent au péché il y a des métiers qui sont une pente glissante vers le péché et le disciple de Christ doit s'abstenir vous ne pouvez pas dire parce que la vente d'alcool rapporte beaucoup la vente de la bière je vais ouvrir un débit de boisson même si je ne bois pas je vais dresser les tables les gens vont venir boire vous vous êtes placé objectivement sur la voie de la chute un chrétien qui gère des débit de boisson ce n'est pas juste un chrétien qui fréquente les débit des boissons il est là moi je ne bois pas mais je suis ici parce que c'est là qu'on a la compagnie vous n'êtes pas très très sérieux comme dirait l'autre petit à petit vous goûterez un verre ensuite une bouteille ensuite deux et finalement un cajot il y a des choses qu'on ne doit pas faire un chrétien vendre de la drogue vendre de la cigarette malheureusement il y a des chrétiens même qui ont des maisons de prostitution il loue des maisons comme des chambres de passe passez pour eux sa rapport de l'argent et l'argent n'a pas d'odeur vous êtes un agent au service du malin tant que vous ne renoncez pas tant que vous ne vous répentez pas vous ne marchez pas dans les voies de Dieu il n'y a pas de personne que vous ne vous répétez pas Rahab Rahab était là Rabi prostituée pour l'autre au tenancière de bar dans le bar et vous savez ce lieu c'est le lieu de la présence de tout ce qu'on peut entendre comme secret d'un pays l'alcool ouvre les portes pour connaître pour divulguer les secrets ne pensez pas que c'est de l'alcool on a vu on sait ce pays là c'est nous qui gérons le pays le ministre ou le président nous n'étions à l'école ensemble moi je l'ai dépassé au CP1 mon frère ça ne te sert pas quel intérêt tu as à dire que toi et le ministre vous étiez au CP1 ensemble et tu étais devant lui des gens fans de secret dans le débit des boissons et c'est là où les espions sont partis pour entendre ce que les gens disent et ils n'avaient pas tort et quand ils sont entrés il y avait les espions du roi qui étaient là le roi de Jéricho avait ces gens qui étaient là ils sont venus lui rapporter il y a deux individus qui sont là ils ne ressemblent pas aux gens du pays ce sont des gens qui sont venus espionner et il a envoyé dire à Rahab ce qui montre que Rahab était une femme bien connue il y a deux personnes qui sont rentrées chez toi fais les sortir j'ai des informations sérieuses de sources sûres ces gens sont venus pour espionner le pays livre-les et la femme m'a dit c'est vrai ils sont venus chez moi mais ils ont reparti avant qu'elle apporte même ce père moi je ne sais pas où ils sont partis alors qu'elle avait pris les espions elle les a cachés sur le toit les ouvrir de tiges et les chats sont partis et avant que les espions ne dorment elle monte sur le toit et elle leur parle de ses convictions de sa foi les espions avaient toute l'information déjà voyez-vous nous nous savons nous avons entendu comment vous avez traité les rois sur votre route comment vous les avez tués vous les avez dévoués par interdit nous avons entendu comment la mer s'est ouverte devant vous nous avons entendu ces choses et nos cœurs la tremblent nous avons peur et j'atteste maintenant que votre Dieu qui est dans les cieux est le vrai Dieu nous savons je sais que votre Dieu est le vrai Dieu notre Dieu est le seul vrai Dieu est convaincu de cela que notre Dieu est le seul vrai Dieu les gens peuvent présenter d'autres divinités parler de ses bienfaits de toute sa connaissance de sa miséricorde et pourtant ce Dieu là ne connaît rien ce Dieu n'est pas tout puissant ce Dieu ne connaît même pas que la terre tourne autour du soleil lui qui qu'on pense qu'il a créé toutes choses leur Dieu ne sait même pas que la terre tourne autour du soleil leur Dieu ne sait même pas que la terre est ronde quel est ce Dieu là mais notre Dieu est le Dieu éternel il est le Dieu qui ne change pas il est le Dieu qui connaît tout il est le Dieu qui peut tout faire comme il veut il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ alléluia et c'est lui qui a pris une forme humaine qui s'est incarné et qui est venu habiter au milieu de nous et qui nous montre la voie pour venir à lui et Jésus-Christ et Jésus dit moi je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie nul personne ne peut venir au Père que par moi Jésus est le seul chemin c'est par lui seul que nous pouvons atteindre Dieu c'est par lui seul que nous pouvons rencontrer Dieu alléluia alléluia et cela est sorti de la bouche de nos prostituées votre Dieu est le seul vrai Dieu il y avait tellement de divinités à Kana il y avait les dieux Astarte il y avait les Bals il y avait Molok il y avait Tamuz il y avait ceux qui adoraient le dieu la lune comme dieu les étoiles comme dieu qui adoraient le soleil il y avait des dieux qui faisaient de petits prodiges comme en Egypte il y avait de grosses pierres qu'ils adoraient des pierres noires des pierres blanches des pierres rouges Rahab a vécu dans ce milieu elle a dit nous savons que votre Dieu qui est dans les cieux votre Dieu qui est au dessus de tout le seul est Dieu les espions à cause de sa foi elle a caché les espions et les espions ont eu la vie sauf elle a fait une requête nous vous demandons je vous demande de nous protéger je sais que Jericho tombera entre vos mains préservez ma vie je vous ai gardé je vous ai protégé protégez moi aussi les espions lui ont dit tu nous as fait du bien nous faisons le serment suivant que notre vie répondra de votre vie si tu ne divulges pas ce que nous avons fait elle les a fait descendre par une corde par dessus la muraille tu attacheras ce fil rouge à ta fenêtre tu feras entrer tous ceux qui sont proches de toi tous tes amis tes frères tes parents quand nous verrons le fil rouge nous n'attaquerons pas cette maison personne ne touchera cette maison et si vous sortez de là si vous vous égarez quelque part votre sang retombera sur vous comment cette femme va sauver sa famille c'est proche c'est parce qu'elle a eu foi en Dieu dans les promesses de Dieu dans la parole de Dieu dans les actes de Dieu elle a pu préserver sa vie et la vie de ses proches et ce fil blanc peut être mis en parallèle avec le sang de l'agneau sur les lenteaux des portes le jour de la Pâque là où je verrai le sang l'ange de la mort passera là où il y aura le fil rouge votre vie votre vie sera préservée c'est pourquoi Jésus dit moi je suis la porte moi je suis la vie si quelqu'un vient à moi même s'il meurt il vivra et si quelqu'un vit et croit en moi il ne connaîtra pas la mort alléluia alléluia et la vie de cette femme a été sauvée à cause de sa foi je disais tantôt que le livre de Josieux peut être mis en parallèle avec le livre des actes Dieu nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle pour faire reculer les frontières des ténèbres pour sauver pour amener les multitudes au salut sommes-nous prêts à partir ou nous sélectionnons ce que nous pouvons approcher ce que nous voulons approcher quelqu'un a dit la mort n'est pas le seul moyen de perdre la vie je l'ai lu dans un aéroport la mort n'est pas le seul moyen de perdre sa vie beaucoup de gens perdent leur vie avant même de mourir j'ai été en Inde dans la ville de Madras dans la ville de Madras où l'on pense que Thomas a été tué nous étions dans une conférence internationale des assemblées et quelqu'un est venu donner un témoignage il a dit là où je vis beaucoup de jeunes filles ont déjà perdu la vie avant de mourir elles ont été contraintes à aller dans la prostitution par des gens de mauvaise vie ils les ont acheté à leurs parents simplement promettant nous allons trouver un travail meilleur pour votre fille dans la ville une fois qu'elles ont quitté leurs parents elles sont livrées à des maisons de prostituées elles ne peuvent plus sortir elles ne peuvent plus sortir et leur mission de ce pasteur là c'est d'aller vers ces gens pour leur apporter le salut et beaucoup d'ONG payent de l'argent pour les racheter pour les délivrer aujourd'hui encore dans plusieurs pays d'Afrique cela existe nous ne voulons pas fermer nos yeux c'est des réalités qui existent combien de jeunes filles ont été kidnappées combien de jeunes hommes ont été kidnappés qu'on a forcé d'entrer dans des activités qu'ils ne voulaient jamais la méchanceté de l'homme la cruauté de l'homme des gens perdent leur vie avant même de mourir combien de jeunes hommes et de jeunes femmes ont été poussés à la consommation de la drogue combien de jeunes hommes et de jeunes femmes s'attardent auprès des boissons parce qu'ils ont été conduits ils perdent leur vie avant même de mourir combien de drogués sont dans la rue ils sont inutiles à eux-mêmes ils sont inutiles à eux-mêmes ils sont inutiles à eux-mêmes et ils n'ont même pas ils ne peuvent servir personne ils ont déjà perdu leur vie avant même de mourir des gens perdent leur vie quand ils n'ont pas Jésus-Christ quand Jésus n'est pas dans leur vie ils ont perdu leur vie mais Dieu nous envoie allez les sauver allez les sauver allez les sauver arrachez-les à cette mort certaine et c'est d'où d'aller vers qui devons-nous aller peut-être que je vais aller vers celui que je connais le plus ceux qui sont de bonne vie mais nous pouvons aller même dans la maison de Rahab les drogués les alcooliques tout récemment j'étais aux Etats-Unis et un ami m'a dit comme tu es pasteur tu viens de l'Afrique accompagne-moi on va l'évangéliser j'avais envie de le dire moi je ne suis pas aux Etats-Unis ici pour évangéliser moi je suis venu voir mon enfant je veux aller écouter les messages mais il m'a appelé viens on va l'évangéliser nous sommes partis à la gare c'est une grande gare de bus il y a une gare camion et il y a un côté il y avait ces drogués ces sans-abri il m'a dit ils ont besoin de Jésus je ne suis pas fort dans les paroles je ne connais pas beaucoup la Bible mais pasteur vous connaissez beaucoup j'ai même appris que vous êtes docteur donc évangéliser là c'est simple pour toi et j'étais devant ce drogué ses cheveux est bourrifé mélangé il était là je ne savais même pas comment commencer franchement je ne savais pas comment commencer je lui ai dit bonjour bonjour mon frère il m'a regardé il s'est dit lui il peut être qu'il est un des nôtres ça ne marche pas très bien je lui ai parlé il m'a dit je ne veux pas écouter ce message je ne veux pas ça mon ami a sorti 10 dollars il a dit est-ce que tu veux ça il a dit ça là il veut mais le message là je ne veux pas est-ce que tu veux que je prie pour toi non ne prie pas pour toi vous pouvez rencontrer tels hommes j'ai commencé à dire moi je viens de l'Afrique je viens d'un pays classé parmi les plus pauvres de la planète et vous vous vivez dans la nation la plus riche qu'est-ce qui se passe que tu ne suis pas de cette richesse il y a quelqu'un qui t'aime il a quelque chose de mieux pour toi je veux simplement dire n'allons pas simplement vers ceux qui ont la même religion que nous ou qui sont de la même race le même groupe ethnique allons vers ceux qui sont perdus et si quelqu'un est perdu c'est quelqu'un le vrai perdu c'est quelqu'un qui ne sait même pas où il va quelqu'un qui a perdu la vie avant de mourir allons vers ces gens et le livre de Jésus nous trace la voie il y a des gens qui vont être sauvés en recevant Jésus-Christ protégeons-les de la destruction la foi de cette femme a sauvé la foi de cette femme a sauvé sa famille la foi de cette femme a fait en sorte qu'elle ait fait partie de la généalogie de Jésus-Christ ta abbé à Jésus-Christ pour puissions-nous aller conquérir non pas avec la calachnikome non avec l'épée mais avec la bonne nouvelle la bonne nouvelle Dieu vous aime Dieu veut vous sauver et nous devons le faire maintenant en tant qu'église en tant que disciple de Jésus-Christ la promesse est certaine allons annonçons la bonne nouvelle et nous gagnerons le territoire pour notre Dieu âge ton noue n'a manine amén 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 à C'est parti. 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 C'est parti.